Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête de courir! Tu m'étourdis, il n'est même pas encore 9 heures. Tu vois, parce que je n'ai pas vraiment le choix. J'organise un rallye avec Shandy. As-tu déjà commencé? Ouais, on dirait. Ça ne prend pas mal plus de temps qu'on pensait. Mais c'est un rallye en auto? Ben non. À pied? La plupart du monde n'a pas de permis de conduire. C'est pour le comité d'organisation des activités spéciales. Pourquoi tu t'es embarquée là-dedans? C'est pour une bonne cause. Aider les nouveaux à s'intégrer au centre des loisirs puis à l'école. Un rallye? C'est poche. Il n'y a pas un nouveau qui va vouloir participer à ça. Vous auriez pu trouver quelque chose de plus original. Non, non, non. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Est-ce que tu as besoin d'aide? Ça ne se peut pas que tu t'intéresses à l'organisation d'un rallye. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Quoi? Je n'ai pas le droit? Je trouve que c'est une bonne idée d'aider les nouveaux à s'intégrer. Je te connais assez pour savoir que ce n'est pas ton genre d'activité. Puis c'est plutôt rare que tu te préoccupes du bien-être des autres. T'as raison. Je le savais. C'est quoi, d'abord? Non, je voulais juste aider les filles. Mais c'est leur problème si elles se sont embarquées dans quelque chose d'aussi gros. Ben, j'en trouve une des deux de mon goût. Shandy? Elle sort déjà avec Simon? Non, elle ne sait pas Shandy. C'est non, ma sœur. Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Ben là, tu comprends pourquoi je ne t'en ai pas parlé avant? Excuse-moi, c'est juste que je ne m'entendais pas à ça. Si Alexis sera avec ma sœur, il va pouvoir venir plus souvent à la maison. Elle va sûrement trouver un moyen de convaincre ma mère mieux que moi. Puis de toute façon, il ne sera pas capable de l'endurer longtemps comme blonde. C'est bon, ça. Quoi? Est-ce que ça fait longtemps qu'elle t'intéresse? Je ne sais pas, là, c'est arrivé, c'est tout. Ça ne doit pas faire longtemps, j'aurais remarqué. Quelque part à la fin de l'été, là. Je n'en viens pas. Tu es en amour avec ma sœur. Es-tu en ton état de româche? Ah, c'est correct, là, arrête! Je suis vraiment désolée pour le retard. Moi aussi, je veux faire partie de l'organisation. Hum! Je ne m'attendais vraiment pas à ça de votre part. Je pensais que tu trouvais que c'était une activité plate. Ah oui! Je fais ça pour me rapprocher de ma sœur. Ah! Ben, c'est gentil de ta part. Comme si c'était vrai. C'est juste pour moi que je le fais. Bon, OK. Ce papier-là doit être photocopié. Ça, c'est des notes écrites à la main qu'il faut retaper à l'ordinateur. Bon. Puis il y a une carte à dessiner. OK? On organise pas trop, trop, hein? On se fait plutôt dire quoi faire. Bon, moi, il faut que j'aie retrouvé Selina, là. Puis restez ici, hein, pour travailler. Le local est réservé pour le rallye. Hein? Merci beaucoup de votre aide. Notre aide? Dis donc plutôt qu'on est tes esclaves de services. Ha! Ha! C'est hâte que tu participes. Je commence à le regretter. Vous êtes dans l'organisation du rallye. Malheureusement. Eh, ce qui reste de la place dans le comité, c'est super cool comme activité. Non! T'es trop jeune. Je peux vraiment rien faire. Inscris-toi au rallye, si tu trouves ça super cool. Il faut s'inscrire à deux, puis je suis tout seul. Oh! C'est un peu pour toi. C'est toujours pareil. Je suis soit trop jeune ou soit trop rejette. Je pense qu'on vient de faire une grosse gaffe, là. Hein? Ben oui! Si on avait accepté qu'il nous aide, on aurait pu lui refiler toute la job plate. Ouais! Ha! Ben c'est vrai! Puis t'aurais plus d'autant à donner à l'affaire Selina. Ha! 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 Moi non plus. Ha! 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 C'est de ta faute aussi, là. On aurait jamais dû prendre physique comme option. Non, c'est très utile, la physique. Mais oui. C'était supposé servir à impressionner Antoine. Là, on a plus l'air de deux belles nounounes que d'autres choses. Dis-toi que ces expériences-là vont te servir plus tard. Et je m'en fous pas mal de savoir si les lentilles pour myopes sont concaves ou convexes. Je porte pas de lunettes pis je serai jamais optométrice. Moi non plus. Mais on devrait peut-être en porter, hein? C'est super à la mode pis y'a beaucoup de designers qui dessinent des modèles hallucinants. Change pas de sujet, là. On va finir par couler notre labo si on demande pas de l'aide. Genre... Antoine? Non! Je demanderai pas à Antoine. Il va penser que je suis bien trop dépendante. Mais c'est quoi le problème, là? En plus, c'est de sa faute si on est obligés de suivre ce cours plate, là. Mais t'étais pas obligée de t'inscrire, je te signale. Ah, filles et filles, ça avance votre labo de physique? Hé, ben justement, il me semble que t'as déjà fait quelque chose qui ressemblait à ça dans ton club de sciences. Euh, pour observer la réfraction de lumière? Ouais. Ben, on aurait vraiment besoin de ton aide pour préparer le labo. Hum, désolée, mais j'ai vraiment pas le temps. Pourquoi vous demandez pas Antoine? Je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Salut. Salut. Bon, tu vois que c'est pas une petite mauvaise idée que ça? Non, mais c'est juste le deuxième labo de l'année. On va avoir l'air de quoi si je demande Antoine? Euh, de quelqu'un qui comprend pas? Ah! OK. Mais il faut qu'on réussisse, ça convainc Célina. Allô, Célina? J'ai presque terminé de dessiner le plan. Puis, de ton côté, est-ce que ça avance? Euh, pas pire. On devrait pouvoir finir à temps. C'est beaucoup de travail, mais ça en vaut la peine. T'as l'air tellement stressée. J'espère que tu trouveras du temps pour relaxer un peu. Ah, ouais. Moi aussi. En tout cas, merci beaucoup pour ton aide, Alexis. Je sais pas comment on pourrait réussir sans ça. Je suis content d'être là. Pour toi. Même que... J'aimerais ça en faire plus. Tu peux me demander ce que tu veux. Ah, oui? Ah, bien, si ça tente, ça serait super. Ouais, OK. Mais... Est-ce que tu penses que tu pourrais te libérer pour aller voir un film ce soir ou demain? Ça t'aiderait à déstresser. Euh... T'es drôle, toi. Pourquoi? Alexis, il me reste deux jours pour finir le rallye, là. Il faut que je dorme pis que j'aille à mes cours. J'aurais préféré t'en parler autrement, mais... Comme t'es pas disponible, je voulais dire que je suis très... Bien, j'aimerais... Céline, as-tu du temps pour qu'on finisse les affiches? Ah, bien oui, je vais en trouver. Je vais aller finir mon plan. Euh... Bien non, reste. Tu nous dérangeras pas. C'est beau, je vous laisse travailler tranquille. Il est donc bien parti vite. C'est sûrement moi qui l'a fait fuir. Il t'aime bien, hein? Je le sais. Moi aussi, là, je le trouve le fun. C'est un gars spécial, mais super attaché. Mais pas autant que Jeff. Ils sont vraiment cool tous les deux. Céline, tu peux pas aimer deux gars en même temps. Bien oui, penses-tu que je le sais pas? Je suis toute mélangée. Dans le fond, je sais pas ce que je veux vraiment. En tout cas, t'es chanceuse. C'est toujours mieux que d'avoir personne en vue. Des fois, je me dis que ce serait bien plus simple. Ça sert à rien, man. J'ai pas été capable. J'ai pas réussi à lui dire. Toi, Alexis Talbot, celui qui a peur de rien? Chut! Tu figes devant ma soeur, j'en reviens pas. Ok, c'est pas correct, pas besoin d'en remettre, là. Pis j'ai pas figé, tu sauras, on a été dérangés. Relax, tu vas bien trouver un autre moment. Je l'avais, mon maman. C'est vrai qu'on a été dérangés, mais elle était pas vraiment réceptive non plus. Peut-être qu'elle savait pas comment dire non. Bien comme ça, ma soeur, elle veut pas blesser personne. C'est une grande sensible. T'as raison, je me suis fait des idées. Voyons, c'était une blague, Alexis. Je vais aller lui parler, moi-ci. J'suis pas sûr que ça va t'aider, même que ça pourrait te nuire. Fais pas le con, man. Mêle-toi-en pas, OK? Tu parles d'un hasard, on parlait justement de toi. Est-ce que ça tente toujours de nous aider? Ben oui, c'est ça. On a réfléchi à ton cas, pis on s'est dit que tu serais sûrement capable de faire ça pour nous. Ben oui. On a besoin de 160 copies de chaque feuille. Tu les places dans 160 grandes enveloppes, pis tu écris sur chaque enveloppe, instruction pour aller. Ils vont voir de quoi je suis capable. Merci, les gars. Vous regretterez pas de m'avoir fait confiance. C'est sûr que non. J'ai jamais eu une idée aussi bonne. Salut. Salut. Pauvre petit Gary Bob. Je vois que t'es correct avec nous. Quoi, ça fait pas l'air de se faire plaisir? Oui, mais 160 ans. De toute façon, là, on s'est pas inscrits pour travailler, aussi bien que faire travailler quelqu'un d'autre. Ben oui. Ben pour Gary Bob, fais donc ce que tu veux. Ben pour Céline-là, j'aimerais vraiment mieux que tu lui dises rien. Ben voyons à quoi ça sert des amis de bord. Ah, salut. Ben. Tiens, tout est fini. Wow! Je pensais jamais que vous feriez ça aussi vite, ça. Ouais, c'est parfait. Ben j'ai pas fait ça tout seul, j'ai eu de l'aide. Celui qui a presque tout fait, là, c'est Alexis. Il est fini, là. Qu'est-ce qu'il disait, lui? C'est pas vrai, c'est moi qui l'ai fait. Ah oui, heureusement qu'il est là. Ben j'en reviens pas. Manolo s'est servi de moi juste pour pouvoir vanter son ami Alexis. Je savais pas que vous étiez rendu aussi proche. Essaye pas, tu sauras rien. Parce qu'il y a quelque chose à savoir? Euh... Ben non, c'est pas ça que je voulais dire. Tais-toi, Célina. Fais-toi en pas. Je suis super content que tu sois du bord d'Alexis. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais tout faire pour qu'il soit accepté à la maison et que maman change d'idée à son sujet. Entre frère et soeur, faut bien s'aider. C'était subtil, ça. Il faut pas que je me laisse déstabiliser. J'apprécie beaucoup votre aide, hein. D'ailleurs, je vais sûrement avoir encore besoin de vous. Pas de problème, on est là. Merci. Tu y a même pas dit que je vous avais aidé. Pourquoi? C'est pas grave, ça. L'important, c'est que t'aies participé. J'aurais aimé ça que Célina sache que c'est moi qui vous a aidé. C'est à Alexis pis à moi que t'a demandé si tu pouvais nous aider. Ce qui compte, c'est pas que tout le monde sache ce qu'il a fait. Ce qui compte, c'est que Alexis pis moi, on est très contents. Toi. Je sens que je suis en train de me faire avoir. Allez! Oui! On y est presque! Vi! Oui! Oh! Tu as été super rapide. Et tu n'as même pas l'air fatigué. J'en ai fait des sacrifices à l'entraînement pour en arriver là. Encore bravo. Je suis vraiment impressionnée. Il y a une différence entre se faire des amis et se rendre utile pis se faire exploiter. Est-ce qu'il faut vraiment que j'en fasse autant pour me faire accepter? T'as pas le droit à te dire non. Ah, pour une fois que je te demande quelque chose, ma petite demi-préférée. Tu passes ton temps à me demander des affaires. C'est même pas vrai! Ben... OK, peut-être un peu. Mais pas tout le temps. Pis toi aussi, bon. C'est vrai, mais tu me dis pas toujours oui non plus. Tu dis quand la dernière fois que je t'ai refusé quelque chose? Ah! OK, OK. C'est correct. Réponds pas! Il y a trois jours, t'as pas voulu m'aider avec Colin. C'est pas pareil. J'étais super en tort. Antoine m'attendait. Pis je vois pas le rapport avec l'école. Hum! La semaine dernière, quand je t'ai demandé ton avis sur mon travail d'art plastique... Mais les arts plastiques, c'est super facile. Y a personne qui coule ce cours-là. Toi, tu trouves ça facile? Moi, je pourrais dire que la physique, y a rien là. Mais tout le monde dit que la physique, c'est super difficile. Marianne, tu me demandes de t'aider dans un cours que je pourrais même pas prendre à l'école avant plusieurs années. OK, OK, OK. T'es pas obligée de la crier si fort. On le sait, t'es un génie. Pis, vas-tu nous aider? Je vous aiderais bien, les filles, j'ai juste pas le temps. Ah, s'il te plaît, là, t'es notre dernier espoir! C'est vrai qu'elles ont l'air mal prises. Si je t'échange ça contre une tâche à la maison, n'importe laquelle, c'est toi qui choisis pis je te promets que j'ai l'affaire. Tu peux pas refuser ça, là. Marianne va faire une de tes tâches pis toi, tu vas nous aider pour notre labo. Mais là, wow! Si on fait quelque chose en échange, on le fait ensemble! Ah, ben là, je commence pas à faire tes tâches! Hey, hey, hey! Chicanez-vous pas! J'ai même pas le temps d'avoir des tâches ménagères cette semaine. Si ça continue, on va vraiment le rater, notre labo. Si on t'aide avec ton rallye, ça va te donner un peu de temps. OK! Wouhou! À une condition. Si je vous aide pendant deux heures, vous me donnez chacune deux heures de votre temps. Marché conclu! Parfait! Avoir su, je t'aurais laissé la convaincre avant. On dirait que tu perds de ton pouvoir de persuasion. Peut-être, mais c'est quand même pas le marché du siècle. À deux, on va passer quatre heures sur le rallye pendant que Zéline va en passer deux sur notre labo. As-tu une meilleure idée? Non. Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Euh... bon, on laisse les affiches. Hey, hey, hey! Fais-nous! Toi, il y a quelque chose qui va pas, hein? T'as pas dit un mot de la soirée hier, pis il est pas plus en venant à l'école aujourd'hui. Est-ce que tu vas me le dire ce que t'as? Arrête avec tes questions, hein, Gélie. Hey, je te crois pas. Je te connais assez, hein? Est-ce que je lui dis où je vais avoir l'air bébé? Tu sais que tu peux me le dire si jamais t'as un problème? Hier soir, il s'est passé quelque chose de plate. Plate? Comment? Je voulais trop. Trop quoi? Ben, je tenais d'être tout seul dans mon coin, pis de pas avoir d'amis, hein. Je connais presque personne à l'école. Ouais, je comprends ça. Tu peux pas comprendre, toi, t'es déjà plein d'amis. Ben oui, mais je sais que ça doit pas être facile pour toi. J'aimerais ça faire partie de ta gang. Tes amis sont même plus cool que le monde de ma classe, hein. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est à me faire exploiter. Pourquoi tu dis ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a niaisé? Ben, Manolo et Alexis ont accepté mon aide pour le rallye. T'as travaillé pour le rallye? Manolo a dit que c'était Alexis qui avait tout fait, alors que c'était moi. J'ai compris que j'avais été leur esclave, pis qu'ils s'étaient servis de moi. Hum. Je vais aller leur parler, moi. Surtout pas. Non, regarde, c'est correct. Je vais m'arranger. Ben, hey! Qu'est-ce que t'attends? Laisse-toi pas faire! Ben, j'ai un plan, mais je veux pas non plus me faire des ennemis, là. Gary! Si tu veux que le monde te respecte, là, faut que tu te tiennes debout. T'as raison. Hum. En fait, tu pourrais m'aider. J'ai pensé que... Ben, je suis allé d'être tout seul dans mon coin, pis pas avoir d'amis, là. Ha! 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 Céline est super occupée en ce moment. C'est pour ça qu'elle est pas réceptive. Tu penses que c'est juste pour ça? Je suis sûr que t'es spécial pour elle. Hum! J'espère que t'as été discret pour vrai. La subtilité même. Céline m'a répondu avec autant de subtilité. Ben, t'es subtil ou... ou juste désintéressée? Il faut que tu te lances. Elle a plus confiance en toi. Je pensais jamais qu'Alexis pouvait être aussi têteux avec les filles. Ouais. Je suis sûr que Céline va m'entrer à la porte. Ben, j'espère qu'elle m'entra pas trop fort. Ha! 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 Merci, tu m'encourages. Je vais réessayer de parler. Les gars! Ha! 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 Je suis contente de vous voir. J'ai besoin de vous pour quelque chose de super urgent. Ouais! Céline a trouvé une question qui vaut plein de points. Comptez le nombre de carreaux qui forment la mosaïque du corridor. Dans l'entrée de l'école. Il y a des centaines de morceaux. Ha! Ben, Céline a déjà fait un décompte. Mais là, ça prend quelqu'un d'autre pour le vérifier. On peut quand même pas faire d'erreurs dans nos réponses. De quoi on aurait l'air, hein? Ha! Ha! OK. On va les recompter plus tard. Non, non, non. Le problème, c'est qu'on teste le rallye en fin de journée. Ça nous prend les résultats avant ça. Je sais pas si t'es au courant, mais on a des cours cet après-midi. Merci, les gars! Vous êtes tellement fous! Ah! Ça serait parfait pour Gary Bob, ça? Ha! 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 En considérant ce que tu lui as dit hier soir. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chien. Ha! 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 Dans avoir su qu'on avait ce comptage-là à faire, j'aurais été plus gentil avec lui. Ouais! Surtout que là, tu vas être obligé de le faire tout seul, hein? Comment ça? Ben, tu viens de me redonner confiance. Faut que je parle à Céline tout de suite pendant que je caponne. Ciao! Il vient de m'en passer une petite vite, lui, là. Exactement 748! Pas un de plus, pas un de moins. Hein? De quoi tu parles? Ça fait des heures que je compte les carreaux de la mosaïque dans l'entrée. J'ai pas envie de me faire niaiser. Euh, tu fais ça dans tes temps libres? J'ai pas fini de manger ce midi, pis je suis presque arrivé en retard à un cours. Juste pour terminer à temps. Tout ça pour compter des carreaux de tyramines? Re compter même! À un moment donné, j'ai perdu le fil. Il a fallu que je recommence à zéro. Euh, peux-tu m'expliquer encore pourquoi t'as fait ça? Ben, pour vérifier ton résultat. Pourquoi moi j'aurais perdu mon temps à compter des petits carreaux? Pour le rallye? C'est Shandy qui m'a demandé ça. Euh, je comprends pas pourquoi t'as fait faire quelque chose d'aussi ridicule. T'étais pas au courant. Il trouve ça moins drôle maintenant que c'est lui qui saura. Pis Manolo, c'était le fun, le comptage. C'est toi qui as fait ça! T'étais pas correct! J'avoue que j'ai un peu couru après. J'espère qu'il va raconter toute l'histoire à sa sœur pour la laisser juger. Il me doit au moins ça après ce qu'il m'a fait. Allez-vous m'expliquer ce qui se passe? Pis moi qui me croyais le plus brillant. Silence! 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 Mesdames du jury, êtes-vous prêtes à me présenter votre verdict? Où est votre honneur? Que l'accusé se lève! À l'accusation de profiteur et de manipulateur, quel est le verdict du jury? Coupable, votre honneur! À mort, Manolo! C'est vrai que je le mérite, ce verdict-là. Ben, tout ce que je t'ai dit qu'on avait fait pour le rallye, c'est Gary Bob qui l'a fait. Quoi? Excuse-moi, Gary Bob. Tu t'es servi de lui? J'ai insisté pour les aider. C'est pas juste de la faute de Manolo. Dans le fond, t'es un gars bien correct. Jeune, bien correct. On a assez de fans. Je pensais jamais que je pourrais m'instruire en faisant un rallye. On connaît la date de construction de l'école. Wow! Ben oui, depuis le nombre de gommes collées sous la brevoire. Je sais pas comment j'ai fait pour vivre sans ça. Sérieusement, les filles, est-ce qu'il y avait des questions trop dures ou trop faciles? Ben, jusqu'à maintenant, ça va, mais il nous reste encore le centre des loisirs à faire. Mais là, qu'est-ce qu'on entend? Plus vite on commence, plus vite on finit. Vous avez tellement l'air d'avoir du fun, je devrais même pas vous aider en échange. T'avais promis. Je vous ai réservé ma soirée de demain. Bon, avez-vous apporté votre lampe de poche? Oui, mais pourquoi? On a obtenu la permission de fermer le centre pendant le rallye et d'éteindre les lumières pour tout faire ça dans le noir. C'est pour ça qu'il fallait tester le rallye ce soir. Le centre a fermé plus tôt et il reste plus personne. Bon, ben, on est prêtes. Ah! Ta-da! Annabelle! À quoi t'as pensé? Ça éclaire un centimètre carré à la fois. Bravo! Comment tu penses qu'on va terminer? Mais là, il est cute. Ça va rendre votre rallye encore plus intéressant. Ah bon, là, le concierge devrait éteindre bientôt. Bon, ben, à tantôt. Ah! Est-ce que t'as apporté ta lampe de poche? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je trouve que ça donne une ambiance plus intéressante. Ah, ben oui, t'as raison. Ah, on devrait obliger tous les participants à utiliser une chandelle. Bon, ben, on va commencer, hein. Première question, euh... Est-ce que tu veux sortir avec moi? Ouais. D'accord ? Bien, bien. L'intro avec toi. Deuxième, allez. Ça va bien, très bien. Ouais, c'est ça. Ça va bien. On doit être nerveux. Bien. Mais là, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien. C'est ça. Bien. Bien. C'est ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.